Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After Nouvelle vidéo que je vous fais, parce que c'est un truc qui m'était pas mal demandé D'ailleurs je suis en train de voir que le drone n'a plus de... Si c'est bon en fait, pourquoi j'avais une icône chelou ? Mais bref, je vous fais une vidéo, pas mal de gens m'ont demandé à propos d'une puce de drone A savoir du coup cette puce là, la puce d'assistance, à savoir si c'était worth ou pas C'est une puce pour info qui était apparue lors d'un event Où il y avait une espèce de jetée de dés et tout, on pouvait tomber sur la puce En gros pour faire simple, c'est une puce qui gèle C'est à dire que c'est une puce un peu comme la puce de combat La puce de combat classique, vous savez ça va jeter une roquette et tout Je sais plus c'est laquelle, voilà, un pigeon délégué d'explosion de zone à l'endroit ciblé Donc ça jette une roquette Mais en fait pour la puce d'assistance c'est pareil En gros ça va jeter une bombe froide sur les ennemis Qui les empêche de sauter et tout Apparemment ils sont un peu slow et tout Il faut savoir que sur le drone de combat La roquette qu'elle envoie c'est une roquette toutes les 20 secondes Là c'est toutes les 30 secondes Alors vous allez me dire que c'est cool C'est une puce pvp, c'est uniquement pvp En pve ça a vraiment zéro utilité Et en plus ça c'est une puce que vous ne pouvez plus avoir C'est une puce que vous pouvez uniquement acheter au marché Donc les gens qui l'ont eu pendant l'event Des fois ils en mettent en vente et du coup vous pouvez la choper à ce moment là Mais voilà, c'est uniquement pvp C'est pas pve, vous pouvez uniquement l'acheter au marché Sachant que comme toutes les puces Il y a des niveaux de puces différents Je crois qu'il y a une puce au niveau 2 ou au niveau 3 Qui genre vous jette de la boue sur l'écran Un peu comme pour le rebuild de ma rêve Donc il faut nettoyer l'écran et tout Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a Cette puce là sur le marché Parce qu'il fallait quand même la débloquer Mais voilà, je ne sais pas d'ailleurs On va regarder, elles sont à combien les puces actuellement Alors je suis à la télé dans la base Évidemment, vous n'achetez pas à la télé dans votre base Vous allez au forum, vous allez en Trade City Pour acheter, vous n'allez pas à la télé dans votre base Évidemment Mais donc, histoire de se faire une idée à peu près pour les prix Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des puces de niveau 3 ou autre Donc voilà, elles ne sont pas chères Il y a une raison C'est la pire puce Genre vraiment, je vais vous montrer Parce qu'on va aller s'en servir après Je vais aller à Nancy, on va faire un game Il y a une raison pour laquelle elle ne coûte pas cher Voilà, donc la plus chère, elle est à 50 000 Enfin 50 000 parce que du coup, je suis à la TV là Mais au forum, elle sera à 50 000 Elle est NAS de chez NAS Quand je vous dis NAS de chez NAS, c'est vraiment genre Je vais vous montrer, on va s'en servir Mais d'ailleurs, elle a combien ? Donc là, on a une à 31 000 Du coup, 30 000 et quelques au forum Donc évidemment, comme c'est une puce PVP Pardon, on va aller chercher la Régène dessus Du coup, un truc qui peut vous régénérer Comme ça, vous êtes cancer à Nancy, vous attendez que le drone y vont Et ça fait plaisir de voir les gens rager en face Ensuite, c'est un peu tout ce que vous allez chercher Peut-être la puissance d'attaque Parce que, il faut savoir un truc C'est que même si c'est une puce PVP La puissance d'attaque, elle est dégueulasse dessus Donc, c'est une puce PVP Ça frise les ennemis et tout Mais la puissance d'attaque, elle est NAS De chez NAS Par contre, je crois qu'il y a des drones qui se vendent Mais du coup, il me semble que j'ai déjà vu passer des drones hibou du marais Du coup, il y en a qui les ont craftés J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer la puce Mais visiblement, il n'y en a pas en stock là Mais je sais que Mama, elle en a un Enfin, elle en vend un Mais elle le vend genre 1 million de gold Et je ne crois pas avoir vu d'autres gens la voir D'ailleurs, il y a Scoot de la jungle Ah ouais, rien à voir avec la vidéo Absolument rien à voir avec la vidéo Mais du coup Ok, rien à voir avec la vidéo Je vais me faire un petit kiff Il a combien ? 1 million, d'accord En général, c'est le prix C'est le prix des drones T3 C'est 1 million Même si la puce, elle est bien Mais que les composants sont merdiques En général, c'est genre 1 million Genre vraiment Donc voilà, on va laisser ça du coup à Nancy Cette petite puce Qui est pas ouf Parce que d'ailleurs, vous voyez qu'en puissance de feu d'armes Je suis à 0,5 Alors qu'avec ma puce combat Avec celle-là, je suis à 0,9 1 de 1, ça fait comme une petite différence C'est quasi le double en fait Si vous savez compter 0,5 et 0,9 0,9 c'est quasiment le double Donc voilà, on va se lancer une gamme de Nancy On va aller cesser ça Et c'est parti Alors, on va cesser ça D'ailleurs, j'ai envie de vous préciser un truc Vous allez voir pourquoi C'est la pire puce du marché C'est parce qu'en fait La puce Ah bah génial, une gamme en cours La puce, en fait Quand elle va tirer son espèce de roquette pour geler La plupart du temps, elle va pas geler Parce qu'en fait, vous allez voir Si vous êtes pas au-dessus de la personne avec votre drone Et pas au-dessus de la personne également Bah en fait, ça va pas geler Juste ça va foncer dans le mur Ça va se prendre le mur et tout Ça va être vraiment génial Donc voilà, on va aller cesser ça Mais comme je vous disais du coup La plupart du temps La puce, elle fonce dans le mur Enfin, la boulette fonce dans le mur Et du coup, vous gelez pas l'adversaire Ce qui est un peu handicapant Vu que la puce, elle est là pour ça Ah, il y a du monde en face Parce que là, regardez du coup Est-ce que la personne va être gelée Vous avez vu là du coup le truc de smoke Bon, là pour le coup La personne a été gelée Parce que du coup, ça a tapé le mur Ça a tapé le mur Du coup, ça l'a gelée Ah, je me t'ai déjà fait péter mon drone Ok, génial J'en profite pour vous montrer un truc d'ailleurs Pendant que je suis à Nancy Il y a un truc en fait À Nancy qui est cool C'est que vous pouvez auto-réparer le drone Hop, attendez Je prends des balles de snipe Voilà, ça fait extrêmement plaisir Et je me refais péter mon drone Donc voilà, vous avez un truc en fait Vous avez cliqué là-dessus Vous cliquez sur auto-réparer Ça vous permet de remettre full votre drone Et de le ressortir Comme ça, vous pouvez Vraiment être cancer Et ça fait vraiment plaisir Alors attendez On va essayer de trouver des gens C'est juste une petite game Mais c'est l'histoire de vous montrer Que le drone est vraiment, vraiment teubé Et que du coup Quand il doit geler Il ne gèle pas C'est possible d'avoir des gens Ou c'est pas possible Je tombe sur Nickel, il y a quelqu'un en face Bah il est en train de se le regarder Est-ce que le drone Il va jeter le truc ou pas Ok, le drone il ne jette pas Donc vous voyez que là Excusez-moi J'ai trouvé la partie la plus bizarre de Dante Où il ne se passe absolument rien En tout cas, vous avez vu que pour une puce PVP Le temps de réaction du truc est quand même assez court Parce qu'une puce de combat Elle aurait déjà tiré la roquette en fait Elle aurait déjà tiré la roquette sur l'ennemi là Il y a vraiment quelqu'un qui est au sniper là-haut ? Ah mais c'est vraiment pas fun comme gameplay Bah tiens, regardez, il y a encore quelqu'un là Je lui mets juste 2-3 balles Et vous voyez que le drone n'a toujours pas tiré du coup Son truc givrant Donc le temps de chargement de cette compétence là Est vraiment, vraiment très très long Et pour un truc PVP c'est vraiment naze Je crois qu'on va vraiment trouver personne J'arrive pas à voir où il est le mec Ah si, il est là Ok, j'ai radé le petit point là Voilà, hop, il est tombé C'est bon Ah bah il y en a deux qui sont partis chercher Nickel, comme ça on va arrêter Est-ce que je peux trouver des ennemis ou pas dans la game ? Ah bah tiens, il y en a un là, regardez Est-ce que là, ça va faire le truc qui gèle ou pas ? Toujours pas Donc vous voyez que le temps de rechargement de la compétence pour geler C'est extrêmement long Je vais mettre juste 2-3 balles Bon là mon drone il est teubé en fait Là mon drone ne fait absolument rien Je voulais juste vous montrer comment ça servait Attendez mais il y a toujours le mec cancer là-haut Mais c'est pas possible Pourquoi je tombe que sur des games chelous ? Voilà donc là le drone est mort Donc je peux auto-réparer Et après je pourrais le relâcher du coup au bout des 20 secondes d'attente et tout Bah attendez je vais bouger parce que j'ai pas accès à faire en fait Je vais attendre 20 secondes pour relâcher mon drone et vous montrer Je sais pas si la compétence s'est déjà rechargée en fait Ils sont où les ennemis là ? Ah en plus il faut que je recharge, génial Hop, libéré, délivré On va aller sur leur point Ils sortent peut-être trouver des ennemis Je pense qu'ils vont peut-être respawn sur B Vu que B il est un peu éloigné Et ils veulent peut-être être tranquille C'est la game la plus chill Où il se passe le moins de trucs possibles invisiblement Ça fait extrêmement plaisir Ok génial Je crois que je vais relancer une game juste avant Je crois que je vais devoir relancer une game Ah bah si il y a quelqu'un qui respawn C'est ce que j'avais dit Ils ont les respawnables parce que c'est le point le plus tranquille Ah quelqu'un qui est en difficulté Ah bah c'est l'ennemi Ok Ok Bon on va ramasser les miettes Attendez est-ce que s'il vous plaît Est-ce que ça peut respawn comme ça je montre Comment ça frise et tout Comment c'est juste joli Mais en fait c'est naze Parce que vous avez vu que du coup depuis le début Certes j'ai pas fait beaucoup de fight Mais depuis le début ça a tiré une balle Et tout Ok bon il va respawn sur leur autre point Donc depuis le début ça a tiré une seule truc gelant là Donc en vrai Temps de rechargement En fait le problème c'est que le temps de rechargement est beaucoup trop long Et que quand ça frise Là tout à l'heure j'ai eu du bol parce que ça a touché le mur Et que la personne était juste devant Mais quand ça frise la plupart du temps Bah tiens il y a un ennemi là nickel Allez est-ce que là ça va geler ou pas Ok donc là vous voyez que ça a tiré Mais elle est pas gelée parce qu'en fait ça a touché le mur Ça a touché le mur en fait tout simplement Ah bah il y a eu du monde derrière moi dans mon bac Parfait allez hop J'ai pas vu où elle était l'autre Donc là vous voyez typiquement Ça lui a jeté le truc dessus Mais ça a pas frise parce qu'il y avait le mur entre les deux en fait Donc c'est naze C'est vraiment naze Et c'est pour ça que la puce ça coûte rien en fait La puce ça coûte rien parce que C'est naze C'est juste pour ça en fait Et la puce ne coûte rien parce que La puce elle est naze Vraiment Et en plus de ça ça fait pas de dégâts Parce que là vous avez vu du coup quand je me suis fight Une puce de combat elle aurait mis très cher à l'adversaire Et là la puce combat elle a Enfin la puce de Elle a absolument rien fait en fait Pourquoi ça m'a offert mes missions d'un coup Ok 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 Bon est-ce qu'on va réussir à trouver des ennemis ou pas Y'a personne sur les points Ah ça ça va être que dalle en fait Là aujourd'hui Ok c'est la game où il se passe le moins de trucs possible Je vous jure Après ceci dit Recorde des vidéos le matin C'est pas une bonne idée Recorde des vidéos de Nancy le matin Pire idée possible Ils veulent vraiment pas nous prendre nos points Ok A la limite s'il y avait les barrières j'aurais pu vous montrer Mais comme on est pas en mode drapeau Je peux pas vous montrer Moi je pense qu'ils vont pas respawn Ah bah si y'a un ennemi là sur 1 Alors regardez Je tire juste de 3 balles Pour que le drone aille le chercher Faites pas mon drone Tire sur moi Tire pas sur le drone S'il te plaît Voilà donc là vous avez vu Le drone il a tiré ici Le drone il a tiré ici Et du coup ça l'a pas gelé en fait Bon attends excuse moi Mon drone Je suis en vidéo En fait vous avez vu Le drone il a tiré juste là Et pas là bas Et en plus de ça Faut que j'attende maintenant 30 secondes Pour que le truc il se recharge Et que ça tire Alors que la puce de combat Elle aurait tiré la roquette Directement là bas Elle serait pas emmerdée Y'a toujours le mec qui est là-haut Mais c'est triste Vas-y je vais On va aller chercher d'autres gens Par contre mon drone il a genre 1 HP Par contre le truc de réparer le drone Du coup c'est que ça marche pas Quand le drone est sorti Est-ce que là le drone il va faire son truc ou pas Ne pète pas mon drone frérot Je suis en vidéo Bon voilà Donc là la compétence C'est toujours pas rechargé Alors que comme je l'avais dit Une puce de combat Elle serait déjà rechargée Enfin la compétence Le missile serait déjà rechargé Et du coup aurait pu tirer Ce que là le truc ne fait pas C'est un peu dommage Parce que étant donné que le temps de rechargement Est trop long Bah la puce a pas vraiment d'utilité en fait C'est ça le truc Là vous voyez ça ne tire toujours pas Là d'ailleurs mon hibou il galère Mon hibou il galère Le hibou il galère Le hibou il galère vraiment Excuse moi pardon Mais voilà il m'a pété mon drone Par contre il a pété le drone Du coup je peux faire un truc cool Détail Autoréparer Yes Et je peux pas le libérer Va falloir que j'attende 10 secondes Peut-être aller recharger Ok s'il y en a un qui respawn là Et que j'ai mon truc Attends 2 secondes Attends 2 secondes 2 secondes Juste sortir le drone frérot Ok on a gagné Yes Donc voilà en gros C'est ce que je voulais vous montrer La puce elle est vraiment pas Alors la game elle est naze Mais on s'en fout de la game La puce elle ne sert à rien Elle va freeze Mais elle va freeze dans le vide Elle va vraiment rien faire C'est la puce la plus teubée du monde Vous l'avez vu En vrai de vrai Ca coûte rien Du coup Vous pouvez vous en acheter une Pour Nancy si vous voulez vous amuser avec Mais Pour moi c'est vraiment pas rentable Genre pour moi c'est vraiment pas rentable Parce qu'en plus si vous en achetez une Faut en acheter une Qu'elle reste Pour Nancy du coup Et une qui va faire un peu de dégâts Parce que la puissance d'attaque de base Elle est naze Elle fait pas de dégâts Et quand elle freeze La capacité est vraiment trop longue à recharger Et en plus de ça Vous êtes même pas sûr de toucher Donc pour moi c'est genre Une des pires puces Sur le marché J'ai dit la puce du coup De niveau 3 Elle met un écran de buée Et tout sur l'écran Donc ça ça peut être très chiant En plus contre des genres PC Parce que c'est plus chiant D'enlever la buée sur PC Que sur Enfin c'est pas la buée C'est de la boue Mais du coup Plus chiant de l'enlever sur PC Que sur mobile Ca c'est cool Mais La puce T1 Ce truc de mort là Hibou d'Azur Ne l'achetez pas Ca sert vraiment à rien Vous avez vu Même avec un drone Vraiment au niveau et tout Ca fait que dalle de dégâts Je sais pas pourquoi En plus de ça On dirait que le drone Il est timide Il y a la plupart du temps Il tire pas Et le truc est vraiment Trop large chargé Bref Je vais vous abandonner là dessus C'est juste histoire De vous faire une petite vidéo Là dessus Parce qu'il y en a qui m'a demandé Qui m'avait dit en live Ouais j'ai vu que t'as la puce Est-ce qu'elle est bien Blablabla Fais une vidéo là dessus Et du coup Je vous dis que je voulais La présenter Histoire de vous dire Que c'est le pire achat possible A faire Mais que si vous avez des gold Faites vous kiffer Bref J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous abonne là dessus Passez une bonne journée Ou une bonne soirée A la prochaine Salut salut Bye bye